Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société encore aujourd'hui ce samedi 12 mars 2022. Toute l'équipe de Monchalantiv est encore très heureuse de vous accueillir au cœur de cette émission qui va encore aujourd'hui aborder un thème d'actualité. Nous parlons de vous, de nous, de notre quotidien autour de cette question que vous avez commencé déjà à répondre au début de la semaine. Avez-vous confiance en l'avenir ? Effectivement, c'est une question prépondérante, primordiale aujourd'hui dans le contexte actuel. Alors, si effectivement, lorsque vous avez commencé à répondre au sondage qui avait été proposé sous couvert de cette question sur le groupe Facebook, un regard nouveau sur la société, on voit que vous êtes généralement plutôt confiant en l'avenir. Je pense peut-être parce que la communauté, un regard nouveau sur la société, a plutôt des personnalités, on va dire optimistes. Nous allons voir que lorsqu'on va vers vous, vers la population, en général, le discours est beaucoup plus mitigé. On a plutôt un effet de préoccupation et donc moins de confiance dans la conception que vous avez de l'avenir. En tout cas, je vous rappelle que nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, qui vous mettent à disposition donc des chats grâce auxquels vous pourrez interagir pendant tout le temps de ce direct avec nous sous forme de questions, de commentaires, de témoignages écrits, bien sûr, en lien avec le thème de l'émission. Donc, vous avez vu s'afficher à l'écran ce fameux sondage Facebook, « Regarde Nouveau sur la société » où on vous a posé cette question et puis quelques réactions sous forme de commentaires dont on a pu tirer une substance intéressante. Et comme je vous le disais en un mot, vous allez voir que lorsqu'on s'approche directement de vous, le discours, il est beaucoup moins optimiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà trois ans de cela, bien avant la crise gilet jaune, bien avant la crise dite sanitaire, nous vous avions déjà demandé comment vous imaginiez l'avenir. Ce serait intéressant de revoir ce micro-trottoir. Donc, on se retrouve juste après. Comment vous voyez l'avenir du monde dans 30 ans, 40 ans ? J'espère que tout va bien. Oui, j'espère que le monde ira mieux et tout ça. D'accord. Moi, je vois l'avenir, tout le monde, l'union, l'amour, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, tous ensemble. Ce n'est pas terrible. L'avenir, je crois qu'il est basé maintenant sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est réseau, tout ce qui est nouvelle génération. Poulluée, oui. Oui, c'est comme ça. Encore plus inégale peut-être aussi. Je la vois très mal en tout cas. Je pense qu'il y aura plus d'énergie renouvelable, tout ça. Plus on avance, plus c'est pire. Parce qu'entre ce que nos parents ont vu avant, l'orgueil, que cette génération a eu, maintenant, ce n'est pas pareil. Ça va améliorer, ça va être un peu amélioré un peu bien, quoi. D'accord. Le monde à venir, personnellement, très mal. Je le vois très très mal. L'avenir, je le vois tout en noir. On perd beaucoup de travail déjà. Il y a de moins en moins de travail. On ne peut pas travailler. Je suis jeune. J'ai seulement eu 18 ans. C'est très compliqué. C'est à notre génération de jouer un rôle. Est-ce qu'on y arrivera ? Après, c'est une autre question. C'est moins les gens qui... Genre le gouvernement, tout ça, qui prennent moins l'argent. Nous, on paye, tout le temps, on paye, on paye. Et puis, au final, on n'y arrive pas. C'est toujours les mêmes. Plus de tribalisme, plus de guerre, plus de violence. Je vois la plupart des gens de mon âge qui sont 18 ans à peine. Ils ont déjà des enfants. Ils font rien de leur journée. Il y en a qui cherchent du travail, mais ils n'y arrivent pas. Je la vois très compliquée. Je pense qu'il faut déjà se rendre compte des choses parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et puis après, à partir de ce moment-là, je pense que si on commence à tous un peu bouger, ça va être plus facile d'y arriver. Déjà, bien éduquer, je parle de moi-même, bien éduquer mon enfant, lui faire comprendre qu'il faut vivre en paix, déjà, première chose. La planète, c'est pour que le monde, qu'il faut penser aux autres, qu'il faut mettre à la place des autres. Là, on est tous un peu isolés. Chacun se dit qu'il faut bouger et personne ne fait rien. Et pensez-vous que vous aurez un rôle à jouer dans cet avenir-là ? C'est lui, lequel ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne suis pas du genre pessimiste. Je garde la positive attitude. On est dans la merde, mais ce n'est pas grave, on continue de rester debout. Chacun de nous doit prendre conscience, apprendre à se connaître soi-même. Je pense que c'est déjà la plus belle beauté du monde. Et aussi essayer de développer cet état d'esprit d'attraction, d'amour, de positif. Et voilà, accepter l'autre, peu importe les différences, peu importe la façon de s'habiller, peu importe la religion. Mais c'est le vivre ensemble, en fait. Et je pense que si nous tous, on essaye vraiment de travailler dans cette équipe-là, je pense que les choses iront mieux. Il faut toujours avoir l'espoir. Il ne faut jamais laisser le bras et tout. Il faut toujours regarder devant. Et tout va bien faire là. Vous l'avez compris, nous sommes en direct dans votre émission Un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, nous abordons ce thème d'actualité. Avez-vous confiance en l'avenir ? En tout cas, la conception que vous avez de l'avenir et comment vous vous y projetez. Est-ce avec assurance, confiance ou avec crainte et incertitude ? Il y a déjà trois ans de cela, bien avant la crise des Gilets jaunes, bien avant le décret d'une crise sanitaire mondiale, de la déclaration d'une guerre en Europe et d'une inflation qui ne cesse d'augmenter, de ce qui s'installe en tout cas de plus en plus sur le long terme, vous étiez déjà pour la plupart préoccupés par rapport à cette conception que vous vous faites de l'avenir. Même s'il résistait à quelques bonnes résolutions, vous voyez dans le fond cette inquiétude par rapport à cette conception. D'ailleurs, c'est le retour que trois ans plus tard, donc hier, l'article de France Info nous permettait encore de sonder autour aussi, toujours de petits sondages, de petites interviews directes faites à la population. Donc, normalement, on va s'afficher sur votre écran. C'est cet article qui est très intéressant parce qu'il nous permet de voir aujourd'hui quel est votre ressenti par rapport, quel est le moral des Français. Donc, normalement, ça affiche sur vos écrans cet article. Donc, vous voyez, il s'agit d'un article paru hier dans France Info au Verne-Rhône-Alpes. C'est un reportage sous couvert du pouvoir d'achat de la guerre en Ukraine au supermarché. C'est Français qui n'ont pas le moral. Comme on lit souvent, le moral des Français semble être en Berne. Donc, cette interview a été faite dans un centre, un supermarché. Et le journaliste précise, après deux ans de crise sanitaire, les Français se retrouvent confrontés à l'augmentation des prix aux conséquences de la guerre en Ukraine. Autant dire que le moral n'est pas au beau fixe. Dans les rayons d'un supermarché, nous avons donné la parole à des clients qui nous racontent leurs difficultés et inquiétudes. Nous allons lire quelques extraits de cet article. On commence par le premier paragraphe. Il est à peine 10 heures, un jour de semaine. Il y a peu de monde dans les allées de cet intermarché de Clermont-Ferrand. Devant les oranges, une femme scrute les étiquettes. Valérie a 51 ans. Habituellement, elle est hôtesse de caisse. D'ailleurs, elle a suivi une formation pour ça. Mais depuis quelques semaines, elle est en arrêt maladie après une grosse opération. Alors, quand on lui demande comment est le moral, elle répond directement qu'il n'est pas bon. Dit-elle, on n'arrête pas de compter avec le prix du gaz et tout le reste. C'est très compliqué, dit-elle, de vivre. Donc, toujours cette notion de pouvoir d'achat. Je gagne moins de 1000 euros, dit-elle, par mois. Et elle raconte qu'elle a deux enfants. Une fille qui vient d'ailleurs d'avoir un bébé, elle-même âgée de 21 ans. Nous allons maintenant un petit peu plus bas. Là, vous verrez d'ailleurs ce lien avec le thème du jour, la notion de la projection, dans la conception que l'on se fait de l'avenir par rapport aux événements actuels. Donc, l'incertitude par rapport à l'avenir. Voilà ce qui inquiète Catherine, 48 ans, mère de trois enfants. Une fille de 18 ans, un garçon de 15 ans et une autre fille de 11 ans. Je m'inquiète pour mes enfants, dit-elle. Au début, on a parlé de cette guerre avec eux, mais là, on a décidé de couper les médias. C'est trop pour eux, moralement. Ils ont traversé le Covid, eux aussi, et maintenant, la guerre. À leur âge, ils devraient être insouciants, dit-elle. Mais ils ont déjà perdu cette insouciance depuis la crise sanitaire. Il faut dire aussi que Catherine accumule, comme elle dit, lorsqu'elle se présente. Je suis une infirmière. Donc là, on commençait un peu à sortir la tête de l'eau avec le Covid. Mais là, avec tout ce qui arrive, on essaye de tenir le cap. Ce n'est pas facile parce que moralement, c'est compliqué. Maintenant, nous allons voir un petit peu la conclusion de la journaliste, du reporter qui a été au contact de toutes ces personnalités, pouvoir un petit peu prendre le pouls, le climat intérieur des Français. Et cette conclusion par ce journaliste, cette journaliste, une tristesse générale ressort de ces rencontres, mais aussi une grande inquiétude, certainement, par rapport à cette notion d'avenir. Élodie a 32 ans, elle est fonctionnaire. J'espère que la guerre en Ukraine ne se transformera pas en guerre mondiale et que ça arrive en France. Donc, on voit cette peur, cette crainte quant aux événements à venir. Choisir à choisir, je préfère avoir une augmentation des prix qu'avoir une guerre. Elle serait même prête à choisir entre le marteau et l'enclume. Je me sens en insécurité constante. Elle termine en disant qu'elle préfère vivre au jour le jour et ne planifie rien pour l'avenir et vit plutôt l'instant présent, dira-t-on peut-être la politique de l'autruche. Et voici un petit peu ce qui ressort lorsque l'on va directement vers vous, vous poser cette question en lien avec les événements du quotidien auxquels s'ajoutent toutes ces informations hautement médiatisées. Et on voit effectivement cet état, cette réalité intérieure qui trouble les personnalités, qui crée plutôt angoisse, détresse, comme on a entendu, tristesse et peur de l'avenir. Pourtant, les scientifiques de neurosciences nous ont révélé, révèlent notamment par leurs différentes expériences, que cet état intérieur de peur, d'angoisse, qui peut même aller des fois jusqu'à la dépression, n'est pas favorable pour même réfléchir, pour même être disposé à prendre les bonnes décisions. Normalement, ça affiche sur votre écran. Donc, cette image qui vous montre, c'est une image ressource des neurosciences et donc qui permet de voir la réalité au niveau cérébral de l'impact de ces ressentis de peur, de crainte. Et on voit effectivement que si à droite, vous avez le cerveau qui est dans sa plénitude au niveau du potentiel, vous voyez à gauche comment, effectivement, lorsqu'on est dans cet état finalement d'angoisse, d'inquiétude, d'incertitude par rapport notamment à la notion d'avenir, comment toutes ces fonctionnalités semblent être inhibées et on a même une déstructuration finalement de la personnalité puisqu'on voit plus bas qu'il y a effectivement, même au niveau physique, donc au niveau visible, au niveau de la santé, des répercussions. Donc, vous voyez comment le thème d'aujourd'hui est vraiment très, très, très important. Il parle vraiment d'une problématique préoccupante. Et donc, lorsque le moral des Français, de la population de façon globale, est en berne, en général, on a envie de se tourner vers les spécialistes du moral, les spécialistes de la psyché, à savoir tous les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, pour un petit peu avoir déjà leur approche par rapport à cette notion d'avenir et quelles sont aussi les méthodes qu'ils proposent pour pouvoir aider les personnalités dans cette situation à peut-être être plus confiants dans l'avenir, en tout cas, tels qu'ils le perçoivent. Nous allons regarder d'ailleurs ensemble deux approches de psychologues et psychothérapeutes qui nous proposent leur façon de pouvoir analyser cette notion de crainte par rapport à l'avenir. On se retrouve juste après. C'est dans cette intolérance à l'incertitude qui rend vraiment les personnes très, très mal. Alors, déjà, une première chose, alors elle semble évidente, mais je pense que c'est important de le dire, l'incertitude, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que quoi que vous pensiez, vous fassiez, on n'aura pas de prise sur l'avenir. On ne pourra pas savoir, eh bien, ce qui va se passer à l'avenir. Donc, c'est important de... Ça rejoint un peu la notion de lâcher prise, on va y revenir. Mais ça veut dire que, de toute façon, voilà, si j'ai une situation à venir qui est négative, j'ai deux options. Soit, je n'accepte pas, et on a vu que l'intolérance à l'incertitude, c'est ne pas accepter, justement, qu'il puisse arriver un événement négatif dans le futur. Soit, j'accepte. On est d'accord que vous soyez là ou là, ça ne changera rien à la situation qui doit arriver. Si une situation doit arriver, elle arrivera. Donc, que vous soyez là ou là, ça ne changera pas à cette situation à venir qui pourrait être négative. Par contre, à l'intérieur de vous, d'être là ou là, ça change tout. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'acceptation, eh bien, effectivement, vous êtes dans cette intolérance à l'incertitude, donc dans l'anxiété, donc dans l'angoisse, donc vous ne pouvez pas être bien dans votre vie. Alors que si vous êtes dans l'acceptation, eh bien, vous pouvez avancer dans votre vie. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, il n'y a pas de contrôle possible sur l'avenir. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle audio. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir. Oui, l'avenir, celui qui vous fait peur, généralement, actuellement. Alors, ce n'est pas grave d'avoir peur, n'oublions pas que c'est justement, juste des émotions. Et ressentir des émotions, c'est chouette, parce que ça veut dire qu'on est vivant. Félicitez-vous-en, parce que ça veut dire que vous avez de la vie en vous. Il ne serait pas normal de ne rien ressentir dans cette période. Donc, bonne nouvelle, vous êtes normal. Pourquoi avez-vous tant peur de l'avenir ? En réalité, l'avenir a toujours été incertain. Vous avez toujours projeté sur l'avenir des choses certaines. Vous vous êtes dû, forcément, l'avenir sera comme il était. C'est-à-dire, comme votre présent, comme votre passé. Et, généralement, vous ne vous posiez pas plus de questions. En réalité, l'avenir, vous l'avez toujours créé. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous allez aussi le créer. En réalité, les personnes qui vont mal vivre cette période sont soit les personnes qui refusent de se voir en face, parce que là, dans cette période, on est obligé de se regarder en face. Est-ce que ce n'est pas chouette, justement, de mieux se connaître ? Peut-être que c'est inconfortable. Peut-être qu'on a envie de fuir, justement, face à soi-même, de ne pas voir là où on n'est pas compétent, de ne pas voir les problèmes éventuels. Effectivement, cette période révèle bien des problèmes de gestion. Et c'est peut-être l'occasion de résoudre aussi ces problèmes-là, de trouver d'autres solutions, de changer un peu les choses, ou beaucoup les choses, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de la société. Nous allons créer l'avenir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas impuissants. Et nous ne sommes pas seuls. Vous l'aurez remarqué, bien des personnes vont vivre la même chose que vous. Imaginez comment ça pourrait être, justement, que chacun ait pris conscience de qui il était fondamentalement, et de ce qu'il voulait fondamentalement, plutôt que de continuer un petit peu comme un poulet sans tête, de éventuellement vivre des burn-out, des dépressions, des incertitudes, justement, parce qu'on ne sait pas qui il en est. On a l'occasion de se découvrir vraiment dans cette période. Imaginez comment ça pourrait être si, enfin, les personnes vivaient ce qu'elles devaient vivre parce qu'elles ont pris conscience que ceci ou ça n'était pas OK dans leur vie. Faire ce type de choix peut changer notre vie fondamentalement et dans le bon sens. Alors, pourquoi avez-vous peur de cette période-ci ? Elle est inconfortable ? Certes. Vous êtes obligés de regarder, puissance 20, ce que vous ne vouliez pas voir. Est-ce que ce n'est pas mieux, justement, de faire de bons choix, de bien choisir son boulot, de façon à être épanouie, de façon, en fait, à ce que plus de personnes soient au bon endroit, au bon moment ? Ça veut dire plus de personnes épanouies, ça. Donc, ça veut dire moins de violence, moins de tendance à aller agresser d'autres parce qu'on est plus satisfait de soi et de sa vie. Ça pourrait être une super-aubaine aussi pour changer l'avenir de façon positive. Alors, pourquoi projetez-vous sur l'avenir quelque chose d'office, d'anxiogène, de négatif ? C'est incertain ? Oui, l'avenir a toujours été incertain parce qu'on le crée au fur et à mesure. Bien sûr qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais en réalité, on n'a jamais eu sur sa vie toutes les cartes en main. Voilà, voilà. Voici le retour, un petit peu en tout cas, deux approches psychologiques, psychothérapeutiques face à cette réalité qui est beaucoup palpable en ce moment, l'incertitude, la crainte, la peur de la notion de l'avenir telle que la plupart des personnes la conçoivent et surtout comment ils s'y projettent en lien avec, on a entendu, la notion du passé, du présent, du futur. Et puis, on entend cette approche qui dit que de toutes les façons, cela serait normal. Il faudrait juste peut-être soit accepter la situation pour la première ou peut-être bénéficier de ce moment pour peut-être apprendre à se connaître, essayer de créer au présent des circonstances qui permettront peut-être d'améliorer l'avenir. Eh bien, voici pour moi le moment de me tourner vers nos différents intervenants déjà présents sur la plateforme Skype pour pouvoir déjà rebondir par rapport à ce tableau sociétal qui est devant nous, qui a été présenté. Derrière cette question, avez-vous confiance en l'avenir ? On parle vraiment de l'identité, de l'humain, ce qu'il représente et ses interactions avec l'environnement à travers cette question. Je vais me tourner dans un premier temps d'ailleurs vers toi, Armand. Bonjour. Pourquoi vers toi notamment ? Parce que je sais que tu résides dans une zone, une grande agglomération, une grande agglomération où notamment ce genre de phénomène est assez palpable. Les tensions, les appréhensions, cette crainte ou pas de... par rapport aux événements. Donc, j'aimerais avoir ton ressenti ou la façon dont toi, tu expérimentes ces choses dans un tel contexte. Est-ce que tu te reconnais dans ces différents témoignages ou est-ce que toi, tu as une autre approche par rapport à cette notion d'avenir et donc le rapport avec cette conception ? Donc, voici un petit peu cette préoccupation que je te pose aujourd'hui. Bonjour Armand. Bonjour Angéline et merci pour cette riche introduction. Bonjour à tout le monde. Le thème que tu nous proposes aujourd'hui de débattre nous plonge dans une double dualité. Quand tu l'as souligné, quand on parle d'avenir, ça renvoie à une certaine vision du temps qui a été découpée en trois morceaux, le présent, le passé et l'avenir. Et à ce niveau, on peut s'attarder rapidement sur le fait que ça renvoie donc à ce que chacun a comme idée du temps. Et en même temps, ça renvoie à cette dualité dans laquelle chacun ou la plupart ont été enfermés et avec le contenu qu'il y a derrière les mots que nous utilisons. Le deuxième élément de dualité, c'est la notion de confiance. Quand on dit confiance, ça renvoie, dans le cadre de la dualité, à la méfiance. Et donc, on est là dans un enchevêtrement de dualité. Et donc, l'individu sociétal, ce que nous voyons donc peupler la Terre, aujourd'hui en grande majorité, est soumis à ce fonctionnement-là qui est dicté par la dualité. Et nous pouvons dire que le questionnement de la confiance en l'avenir est au cœur de l'ingénierie sociale. Et nous allons voir pourquoi. Déjà, la confiance, on la trouve dans tous les secteurs de la société. Vous ne pouvez pas avoir ce qu'ils ont appelé économie s'il n'y a pas de confiance. C'est construit là-dessus. Et tant entendu que la confiance elle-même est construite, mais nous y reviendrons. Mais l'individu qui, lui, apprécie ou appréhende ou considère sa confiance, pense qu'il est la source de cette confiance, qu'il est le siège de cette confiance. Mais en réalité, il ne l'est pas. Mais continuons les exemples. Dans le domaine de la politique, dans certains pays occidentaux, il va y avoir des élections où il y a même des campagnes électorales. On mobilise la confiance des individus qui a été préfabriquée en eux et qui est construite. Que ce soit dans le domaine, n'est-ce pas, des relations sociales. c'est un monde occidental qui est construit sur la notion de contrat. Contrat de travail, contrat de bail, tout est construit sur le contrat. Et le contrat, ici, renvoie à cette notion de confiance ou de méfiance. Puisqu'en fait, ce sont ces deux termes d'une même dualité qui sont inséparables. Nous avons actuellement sur la scène internationale ce que certains vont appeler une guerre, n'est-ce pas ? Même si d'autres nous ont dit déjà il y a deux ans qu'on était en guerre. Mais pour d'autres, la guerre vient de commencer. Vous voyez ? Et nous voyons là que ce qu'on va appeler guerre, n'est-ce pas, va être associé à ce qu'on va considérer comme étant la perception de l'avenir, de ce qui risque de se passer et contre quoi je veux me prémunir. Je veux éviter et juste de ce que je considère comme étant mes moyens d'action, n'est-ce pas, pour orienter l'avenir dans le sens que je pense pouvoir faire. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, je vais m'arrêter là pour les exemples, mais le point ici que je souligne, c'est que la société est tissée, n'est-ce pas, de confiance. Confiance ici, voulant dire le rapport que les gens entretiennent à la perception qu'ils ont de la mer. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc, si donc, vous avez une mer qui est constituée de molécules d'eau, si vous maîtrisez la molécule d'eau, vous maîtrisez la mer. Vous pouvez déterminer le comportement de la mer à partir de la connaissance que vous avez de la molécule. Et ici, la molécule sociétale, c'est la confiance dans le comportement psychologique des individus, dans leur fonctionnement. Donc, nous sommes là au cœur, n'est-ce pas, c'est pour ça que j'ai introduisé par rapport à l'ingénierie sociétale, par rapport à cette double dualité qui est un des instruments majeurs ici que nous voyons vraiment dans sa plénitude, dans une de ses plus grandes formes d'expression. nous avons donc l'affaire à des éléments de langage que nous trouvons dans la programmation sociale et qui sont au cœur du fonctionnement des individus. Si je reprends le thème que nous avons évoqué, je voudrais faire d'abord un lien avec notre conversation la semaine dernière qui portait sur la mort. Ici, lorsque les gens pensent à l'avenir, n'est-ce pas, le regard peut se porter sur demain, qu'est-ce que je vais manger demain, ça peut se porter sur que vont devenir mes enfants, ça peut se porter sur est-ce que je vais mourir ou pas ? Et là, je touche le point de la semaine dernière pour dire que l'avenir envoie par un mimétisme conscient ou pas à ce terme qui est la mort. Et comme la mort est un des facteurs de la peur essentielle, donc la peur ou le rapport qu'on a à l'avenir plus ou moins proche n'est qu'un avatar de la peur qu'on a de la mort et dont nous avons parlé la semaine dernière. Cette connexion est en fait, je voudrais revenir sur l'énoncé même du thème. Avez-vous peur de l'avenir ? Je voudrais m'attarder sur le « vous » de qui s'agit-il ? Qui a peur ? Qui envisage l'avenir ? Qui s'interroge sur sa confiance ? Et cet individu-là qui est au cœur de la question ici, qui est le « vous » nous allons l'aborder sous deux aspects. Le « vous » peut être l'individu que nous avons entendu dans les interviews qui sont passées en début de cette conversation. Donc vous avez un individu qui s'exprime, c'est un « je », c'est un « moi », c'est un « soi » qui a une certaine idée du mot « avenir », une certaine idée du mot « confiance ». Et il se fait une certaine représentation de ce que ça reproduit en lui. Et il s'exprime par rapport à ces questions. Voilà le premier « vous ». Le deuxième « vous », c'est la société dont il est la source, n'est-ce pas, qui est sa source en fait, et dont il n'est que la représentation. Cette masse d'énergie, cet espace social qui est structuré de cette manière-là à partir de cet élément fondamental que j'ai appelé la peur, dont nous avons parlé en rapport avec la mort la semaine dernière et qui est un élément fondamental de l'ingénierie sociale, autrement dit du pilotage du comportement des individus. Avant d'aborder les trois points que je vais souligner, à savoir la dynamique de la société de l'information qui est liée donc à ce que nous voyons se déployer sous la forme de la guerre de l'information avec des victimes de guerre, parce que toute guerre a des victimes. Et donc, avant d'aborder ces aspects-là, je voudrais souligner deux commentaires sur les articles qui ont été lus et les vidéos qui sont passées. Dans ce supermarché, je ne me rappelle plus quel est le journal, n'est-ce pas, qui a servi de support, on entend les individus parler avec des expressions que je vais citer ici, j'ai noté quelques-unes, c'est très compliqué de vivre. Il est dans un supermarché et ici, quand il parle de vivre, ici, il parle de manger. Il s'inquiète pour ses enfants parce qu'il sort là, n'est-ce pas, vous avez quelqu'un qui a échappé, n'est-ce pas, à une violente bombe qui a explosé, mais il est survivant. Mais dès qu'il sort de là, il entre en plein dans une deuxième explosion. Il dit donc, nous avons traversé le Covid et maintenant, c'est la guerre. Donc, pour lui, le Covid, ce n'était pas une guerre. Maintenant, c'est la guerre. Et il va plus loin en disant, je préfère une orientation de prix à une guerre. Donc, pour lui, l'orientation de prix, ce n'est pas une guerre. Et nous voyons ici que la notion de guerre, la notion, n'est-ce pas, tous les éléments qui vont produire dans cet individu le regard et l'analyse qui va susciter son regard sur l'avenir et donc, et veiller en lui une méfiance ou une confiance et l'amener dans ce que nous voyons ici, quelqu'un qui exprime une préférence, n'est-ce pas, on voit là quelqu'un qui est prêt à accepter un train de mesures qui peuvent être présentées comme découlant de la situation qu'on lui a présentée comme étant une guerre. Mais cet individu, vous l'auriez interrogé certainement il y a six mois ou il y a six semaines, il n'aurait pas eu cet avis-là. Et vous voyez là en quoi je parle de victime et de guerre. Cet individu est une somme d'informations qu'il a reçues de droite ou de gauche d'une manière ou d'une autre et dont il est devenu l'expression. Et la loi, n'est-ce pas, de l'information dicte que cet individu qui est une somme d'informations va se comporter en fonction de ces informations-là parce que cet individu est justement construit par ces informations. Et quelqu'un toujours interviewé dit je me sens en constante insécurité. Je me sens en insécurité constante. Et donc quand on parle ici de confiance, j'ai dit c'est la dualité avec la méfiance mais ça renvoie à la sécurité. Ce que l'individu n'est-ce pas perçoit comme étant le fondement de sa sécurité. Et donc ici d'une manière ou d'une autre et j'insiste parce qu'aucun de ces personnes interviewées n'a été sur le champ qu'il considère comme étant la guerre. Il reçoit tout à travers les informations qui lui sont communiquées. Que ce soit les médias, que ce soit la télé, que ce soit les journaux. Et imaginez un instant que ces journaux-là on aurait pu, je regardais d'ailleurs ce matin ou je crois ce matin une vidéo, n'est-ce pas, où on voit Paris en train d'être bombardé, on voit la fumée s'échapper de la tour Eiffel et si vous n'êtes pas à Paris et quand vous présentez cette vidéo vous êtes convaincu que Paris est en train de brûler. Sans préjuger de la qualité ou de la béracité des informations que les individus ont reçues, le point fondamental ici que je veux souligner, c'est que le rapport que l'individu entretient à l'information aujourd'hui est un rapport religieux. Parce que la religion vous demande de croire. Vous n'avez aucun moyen de contester l'information qu'on vous donne. Surtout si cette information relève d'une autorité que vous reconnaissez comme étant une source. Et donc nous avons là, je suis en train de planter là le décor de quelques éléments de la guerre de l'information et de ceux que nous allons percevoir comme étant les victimes. Et ce sont ces victimes-là à qui on va demander avez-vous confiance en l'avenir ? Et si vous avez suffisamment de victimes, ce qu'on appelle un échantillon, vous construisez comme ça, n'est-ce pas, la confiance que la société parce que la société est une somme de victimes. Vous dégagez comme ça, n'est-ce pas, l'expression de la confiance que la société a dans l'avenir. Bien sûr, cette société n'inclut pas ceux-là qui sont dans une posture, n'est-ce pas, dans une position qui est de producteur de cette information parce que dans une guerre d'information, il y a ceux qui produisent l'information. L'autre, le deuxième élément, c'est la vidéo. Il était question, donc, je crois, il y a eu deux vidéos. L'une parle d'intolérance à l'incertitude, c'est qu'il suppose qu'il devrait y avoir une certaine tolérance. Mais la deuxième vidéo nous dit, il faut prendre conscience, il faut prendre conscience et faire le bon choix pour échapper au caractère anxiogène de l'information en quelque sorte. Mais les deux, admettent, sont d'accord sur un point, c'est que l'avenir a toujours été incertain. Donc, ils sont d'accord sur la notion d'incertitude. Et la notion d'incertitude, voyez-vous, c'est un cachette du mot ignorance. Et quand on parle d'ignorance, on ne parle pas d'un cerveau connaissant, doté de capacité de connaissance qui serait, n'est-ce pas, à un certain niveau de connaissance qu'il n'a pas encore atteint. On parle ici de l'identité, parce que la première ignorance, la première incertitude ne renvoie pas à l'avenir, à ce qu'on appelle l'avenir. La première incertitude et la seule, même fondamentale, renvoie à l'être, à qui suis-je. Lorsque cette incertitude-là, que je n'appelle pas incertitude, lorsque cette ignorance est ignorée, les individus deviennent des adeptes de l'incertitude parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont. Et du coup, cette question n'a plus lieu d'être. Et cet individu qui pense être, du coup, joue à sonder l'avenir, à s'interroger sur l'avenir, à s'exprimer sur ce qu'il appelle l'avenir. Mais cet individu-là ne se connaît pas. Donc, qui interroge l'avenir ? Est-ce lui ou pas ? Donc, le deuxième point ici donc, c'est que l'incertitude de l'avenir n'est que la fille de l'ignorance de soi en termes d'éléments de langage. Et nous voyons ici le rapport à l'invisible, le rapport à l'inconnu. Celui-là qui s'ignore lui-même. Il a donc une situation où l'élément qui s'exprime, l'élément qui est investi, ne se connaît pas lui-même. Et c'est ce que nous retrouvons constamment dans les situations d'ingénierie sociale. Et un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on appelle le champ religieux. La religion nous propose trois. Quel est le point de contact entre la religion et les individus ? C'est l'invisible. C'est l'inconnu. La religion nous propose des réponses, des doxas, des normes par rapport à ce que nous ne voyons pas, par rapport à ce que nous ne connaissons pas. Elle nous apporte cette sécurité dont une des personnes interviewées disait qu'il ne l'a pas. S'exprimant, elle disait « Je suis dans une insécurité constante. » Donc, vous avez là donc une demande, autrement dit, une expression de besoin qui est créée, qui émerge et à laquelle il va falloir répondre. Vous avez un gros marché, un marché de l'insécurité, un marché de l'inconnu, des gens qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'assurance, qui ont besoin de confiance. et donc, vous allez avoir une avalanche d'experts dans tous les domaines qui vont prendre place et le décor va être planté et donc, ils vont pouvoir apporter à cette somme de besoins un certain nombre d'éléments de réponse, n'est-ce pas, que ces individus s'ignorant eux-mêmes vont accepter un peu, n'est-ce pas, parce qu'il y a une certaine compatibilité identitaire. Tel expert va aller de sa prédiction sur les relations internationales, tel médium va vous rappeler telle, n'est-ce pas, prophétie de tel voyant de telle époque, tel sage va vous donner tel conseil pour échapper à ce qui arrive et vous allez donc avoir là toute cette dynamique commerciale qui va s'organiser quand on dit commerce, ne pensez pas à l'argent, ce que vous appelez argent pour aller au supermarché parce que la vraie marchandise aujourd'hui ne se trouve pas au supermarché. La vraie marchandise aujourd'hui, c'est ce que vous appelez l'individu, c'est lui dont il s'agit de s'approprier, c'est lui qui est le produit qu'il faut contrôler de la manière la plus absolue qu'il n'a jamais été et donc, ici, quand on parle de commerce dorénavant, quand on parle de transaction économique, le bien qui est échangé, ce n'est pas la voix de le yaourt, c'est la conscience des individus, c'est ce qu'ils sont et c'est pour ça que quand on peut dire à certains nous sommes en guerre, ils vont regarder, n'est-ce pas, vers l'ouest ou vers l'est pour voir là où les bombes explosent, mais ils ne se rendent pas compte que le vrai champ de bataille est au-dedans de lui et que c'est ce mécanisme-là qui produit justement ce questionnement absurde sur la confiance dans l'avenir. L'avenir n'est que l'illusion qui lui a été donnée, la confiance n'est qu'une idée qu'on lui a fait croire et donc, lorsqu'il a deux artifices, deux artefacts qui constituent le questionnement par rapport auquel il compte s'orienter, nous avons là la parfaite situation, n'est-ce pas, du contrôle social dont tout gouvernance rêve ? Et avant de revenir sur le dernier point, on peut se demander finalement, celui qui pose la question, avez-vous confiance en l'avenir ? Ai-je confiance en l'avenir ? On peut se demander mais finalement, c'est ce qu'il pense de l'avenir qui détermine ce qu'il va appeler par la suite à venir ou est-ce que l'avenir est une donnée, n'est-ce pas, qui est une sorte de réalité comme de présenter une des vidéos qui finalement a toujours été qui s'impose à nous et par rapport auquel on n'a qu'à choisir le bon côté pour ne pas subir le mauvais côté ? Toujours cette analyse dualiste. Et cette question fondamentale renvoie à l'identité. Pour juste illustrer cela, pensez-vous que le créateur se demande à quoi va ressembler l'avenir demain ? Et si vous êtes du créateur, n'allez-vous pas avoir des vibrations qui proviennent de cette identité-là ? Et donc la question elle est profondément identitaire. Et pour terminer Indi et te rendre la parole là-dessus, je voudrais souligner ici que quand nous parlons de la société avec ses peurs à qui l'habitent, nous sommes dans cette guerre de l'information dont l'individu est le théâtre, la conscience de l'individu, la pensée de l'individu. Et donc, toute guerre produit des victimes sur le champ de bataille. Et la victime se produisant sur le théâtre qu'est la conscience de l'individu, c'est donc l'individu qui est la victime de la guerre. Et lui, ne s'identifiant pas comme victime, donc ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce que ça, n'est-ce pas, le but de l'ingénieur social soit totalement atteint. Donc, je te rends la parole là-dessus, Indi. Merci beaucoup, Armand, pour cette intervention très intéressante, encore ce diagnostic identitaire toujours au centre de nos thèmes. C'est vrai que là, tu as permis de ramener donc cette question « Avez-vous confiance en l'avenir » dans la dimension de structuration et puis tu as ramené d'ailleurs un thème que nous avions abordé il y a déjà quelques semaines, cette notion entre guillemets de guerre de l'information et du siège finalement de cette réalité qui est finalement l'individu qui, sous l'effet de toutes ces informations, donc n'a pas une idée de lui ni une idée finalement de ce qu'on lui a fait voir comme avenir propre et donc au quotidien ses émotions, les interactions et la conséquence même des informations qui lui sont émises sont, on va dire, préméditer et orienter pour que, comme tu le disais, il soit lui-même cette ressource économique viable. Une dernière question avant de passer la parole à Thierry. Donc on a entendu effectivement cette réalité identitaire donc c'est la même question que je t'ai posée au tout départ et trois finalement lorsque tu as parlé notamment de la région parisienne, région parisienne où finalement toi aussi tu résides donc tu es en relation avec toutes ces informations dans ce même champ d'informations. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs la réalité, ton expérience au quotidien par rapport à tout cela? Voilà. Oui, chaque jour qui passe nous donne à vivre des événements qui sont, comme nous le disons régulièrement, qui sont des sources d'édification dans le sens où c'est un langage et qui parle derrière ce langage. C'est à partir de ce moment-là où nous sommes en communication avec l'auteur du langage, avec celui qui parle, que nous comprenons le langage qui est exprimé, le message qui est communiqué. Mais en revanche, donc cette relation-là aussi, elle est identitaire. Donc le quotidien que nous avons, que nous voyons, nous amène à être confrontés à toutes sortes de situations. On les a vécues depuis deux ans, par exemple. Maintenant, on est entrés dans un autre épisode où on voit le premier, je dirais, un peu s'atténuer entre guillemets, mais avec une relance sur la deuxième du Nanou. Et nous voyons bien, nous pouvons nous écouter du matin au soir et voir si nous sommes le reflet de ces informations qui sont véhiculées ou pas. Et rien que ça, du matin au soir, les informations sont nombreuses. Vous êtes donc confrontés à toutes sortes de situations. Et on va dire, c'est ce que certains appellent en mathématiques la preuve par neuf. Vous pouvez l'expérimenter et voir où est-ce que vous en êtes. Quand on vous dit, par exemple, que là où vous habitez, peut-être que demain, dans six mois, vous ne serez plus là-bas, eh bien, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous pouvez l'écouter, vous pouvez vous écouter. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se communiquer avec des mots. Mais quand vous vous écoutez, vous recevez une compréhension. Vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes. Et donc, je peux dire que vous pouvez aussi être en contact avec, n'est-ce pas, lorsque vous allez dans un endroit et qu'on vous a dit, par exemple, de mettre le masque et que quelqu'un vous voyant sans masque réagit en disant, en vous traitant comme si vous étiez la peste la plus abrupte, vous vivez là une relation dans laquelle, enfin, ou un échange dans lequel votre réaction, la première chose, c'est de voir votre propre réaction dans cette situation-là, de voir comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe dans cette situation-là. et vous pouvez voir là, à travers ce genre de situation, où est-ce que vous en êtes réellement, est-ce que vous avez, quel rapport vous avez de la mort puisqu'il s'agit là d'une menace qui vous est présentée comme étant une menace de mort, donc, vous pouvez donc expérimenter cela et ça vous donne une certaine, je dirais, un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, qui participent à construire votre compréhension et c'est surtout cette construction-là, un peu comme sur un chantier, lorsque vous allez sur un chantier, tant que le chantier n'est pas fini, vous avez des échafaudages, vous avez toutes sortes de mouvements là-bas qui, dans la maison finale, n'ont pas lieu d'être. Mais si vous avez la vision de la maison qui est en construction, vous ne confondez pas la maison finale avec tous les allées-venues, n'est-ce pas, et tous les mouvements des acteurs sur le chantier au moment de la construction. Et même la plupart de ceux qui participent à la construction n'ont aucune idée de comment la maison va être décorée ni à quoi elle va ressembler au final. Parce qu'on les a payées juste pour amener, par exemple, un sac de ciment sur le chantier dont chacun participe comme ça, chaque événement participe à cette construction-là. Je te rends la parole. Merci beaucoup, Armand, pour ce témoignage. Je pense qu'il est très intéressant et il va aider ceux qui nous écoutent à encore mieux percevoir ton analyse et tous ces éléments que tu as portés dans ton intervention. Donc, nous laissons maintenant la parole à Thierry. Thierry aussi qui est avec nous en duplex grâce à la plateforme Skype. Nous t'écoutons, Thierry, sur ce sujet. Quelle conception de l'avenir peut-être te fais-tu ? Quel est ton rapport à cette notion d'avenir ? Comme on dit, as-tu entre guillemets confiance ou peur de cette notion d'avenir ? Et puis, bien sûr, tu as donc l'opportunité de rebondir par rapport à ce tableau sociétal qui a été fait à travers les différents supports et, bien sûr, l'apport fait à l'instant par Armand. C'est à toi la parole, Thierry. Oui. Bonjour à tout le monde et merci à Armand pour ce point vraiment très intéressant qu'il nous a partagé. Et merci pour l'introduction et le rappel par rapport au thème qui nous t'aime précédent à ce qu'on a partagé. On a eu à partager notamment ce Vos Popes de l'avenir qui est très intéressant. Je ne vais pas revenir bien sûr sur ce que Armand a dit. Personnellement, avez-vous conscience à l'avenir ? L'univers des mots est vraiment un univers... On l'a déjà à l'où partagé, mais je le rappelle toujours parce que c'est très important. L'univers des mots, lorsqu'on en donne les mots, on en donne les univers et chacun y met son contenu. Donc, avez-vous conscience ? Qui a conscience, en fait ? Moi, je vais dire qui a conscience ? Doit-on avoir confiance ou doit-on être la confiance ? Bref, c'est des questions comme ça que je me suis posé quand j'ai lu ce thème et puis c'est quoi la revue ? Voilà. C'est des questions comme ça que je me suis interrogé. Mais au-delà de ça, quel regard est-ce sur l'avenir et sur tout ça ? Bon. C'est un thème qui est éminemment identitaire et qui reflète, je veux dire, le contenu qu'on a de ce thème reflète l'idée que chacun a de soi. Prenons d'abord la notion de confiance. Cette notion est une notion éminemment identitaire. Je ne vais pas revenir sur sa connotation sociale et économique à m'en adresser. La confiance, pour moi, je veux dire, il faut être la confiance. C'est une notion identitaire en fait. Il faut être la confiance. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir. Je veux dire, avez-vous confiance ? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose qu'on doit être. Je veux dire, c'est une nature pour moi, la confiance. C'est une nature. Dans ce sens-ci que la confiance, c'est une conséquence. Elle découle de l'identité qu'on a. Je veux dire, si on a le regard de l'être sur toute chose, on a sa nature sur cette chose. Et on a non seulement sa nature sur cette chose, mais on l'observe comme l'être le sait. C'est-à-dire, quand il parle de l'être, il parle de celui qui est la cause primordiale parce que le sujet touche le temps. Celui qui est la cause primordiale est au départ de tout. Il est au départ de tout. Et comme il est au départ de tout, rien ne lui échappe en termes de conséquences. C'est-à-dire de ce que certains pourraient appeler à venir. Mais est-ce que vu de l'être, celui qui perçoit les choses dans leur cause, lui étant la cause primordiale, et dans leurs conséquences, je dis, de façon absolue, verrait-il l'avenir? Ou alors l'avenir ne se conjurerait-elle pas au présent? Parlant du temps, l'avenir ne se conjurerait-elle ne se conjure-t-elle pas au présent? dans ce sens dans ce sens-ci que lorsqu'on est entré dans le sujet du temps, on l'a déjà eu à l'eau partagée, le sujet du temps, lorsqu'on y entre, nous savons que on vit l'avenir, on vit le futur au présent et on vit le passé au présent. Voilà. Donc, on peut dire que vu de l'être, est-ce qu'il y a une notion d'avenir vu de l'être? Ou alors tout est tout est au présent? Bref, ces questionnements-là, c'est des questions qui me sont montées comme ça et que je partage avec vous. Je vous dis que pour moi, l'avenir vu par l'être social est essentiellement une histoire, mais vu de l'être, cette notion devient obsolète en fait. Cette notion d'avenir vu de l'être n'a plus de sens, n'a plus, son contenu change en fait, donc, elle n'a plus de sens en fait. Elle est obsolète vu de l'être parce que vu de l'être, on voit les choses dans leur cause et dans leurs conséquences. On voit les choses dans leur cause et dans leurs conséquences et on voit l'objectif que chaque élément joue par rapport à l'objectif global. C'est-à-dire le rôle que chaque élément joue par rapport à l'objectif global comme l'image que Amand vient de prendre par rapport à un chantier. Chacun vient donner sa pierre à l'édifice. Je veux dire, moi qui viens donner ma pierre à l'édifice, disons que mon rôle c'était de donner le ciment. Mais à un moment du chantier, peut-être qu'on n'a plus besoin de ciment et le maître d'oeuvre décide que on n'a plus besoin de ciment. Moi, dont mon objectif était de donner le ciment, je me sens inutile. Du coup, en me percevant qu'on ne commande plus le ciment, on peut dire que mon avenir, je vais le voir sombre en fait, parce que mon rôle était de donner le ciment. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Si mon rôle était de donner, il fait par moi la planche, les planches, si à un moment de donner du chantier, on va dire quoi, le chantier a atteint son taux de planche dont il avait besoin, je vais me dire, bon, je vais voir mon avenir sombre, parce que comme mon objectif était de donner les planches et que le chantier n'en a plus besoin, on ne va plus m'en commander. Je vais voir mon chantier, je vais voir mon objectif, je vais voir mon avenir qui tombe, puisque j'envisageais ma réussite et mon épanouissement dans le fait de les livrer. Donc, je prends cette image, je vous dis que tout dépend vraiment de l'idée que chacun a de lui et du regard qu'il a pour chacun de ses termes qui sont employés, le terme avenir qui a construit l'idée que j'ai de moi, de vous, qui a construit l'idée que j'ai du temps, l'idée que j'ai de l'avenir, l'idée que j'ai de mon épanouissement. Parce que là réside la réalité de l'être que je suis et qui va s'exprimer dans mon angoisse par rapport à l'avenir. Parce que mon angoisse par rapport à l'avenir n'est que l'expression de la limite de l'idée que j'ai de moi. C'est-à-dire l'illusion de l'idée que j'ai de moi. Parce que pour être entre guillemets confiant, on est confiant que lorsqu'on perçoit l'objectif global. C'est-à-dire qu'on est au niveau du maître d'ouvrage. On a le regard du maître d'ouvrage. Parce que pour le maître d'ouvrage, l'objectif, ce n'est pas la livraison des planches pour être dans cette image, la livraison du ciment. L'objectif ne se régulie pas un rôle. L'objectif est bien plus grand et c'est sur l'objectif qu'il a les guérisées. Et celui qui a le regard du maître d'ouvrage a le regard sur l'objectif. Et comme il a le regard sur l'objectif, il voit le chantier avancer. D'ailleurs, même si c'est qu'à ce niveau-ci, on n'aura plus besoin de ça, on n'aura plus besoin de ça, on n'aura plus besoin de ça. Donc, il est épanou parce que chaque événement pour lui constitue un apport nouveau par rapport à l'objectif, par rapport au but qu'il a à atteindre. C'est de ça qu'il est question. Mais on ne peut être conscient en l'avenir que si on vient de l'être, c'est-à-dire si on a la position de maître d'ouvrage. Parce que si on n'a pas la position du maître d'ouvrage, on est limité à un rôle par rapport à l'objectif réel. Et lorsque notre rôle est joué, on peut percevoir la fin de ce rôle comme notre horizon qui s'assombrit en fait, comme notre avenir, qui est en train de s'assombrir. Alors que le but de l'être, c'est que en fait, ce rôle-là a été joué. Et on passe à l'étape suivante. Et l'être, lui, regarde l'objectif. Donc, c'est cela que je peux apporter, c'est cette image que je peux apporter pour aller un peu plus loin. Merci, Angélie. Il te rend la parole. Sauf s'il y a d'autres questions. Sauf s'il y a des questions. Merci à toi, Thierry, pour cet apport. La confiance comme un socle identitaire dans l'être, la conception de l'avenir sociétalement conçu n'existe pas. On est plus dans une notion d'objectif séquencé en différentes actions, différentes fonctions qui interviennent à un moment bien précis. Maintenant, dans la globalité, il n'y a donc pas d'inquiétude. Il y a donc certitude, clairvoyance, discernement, vision globale de l'objectif. Donc, il n'existe pas dans cette réalité, dans ce regard de l'incertitude, de la peur par rapport à une conception de l'avenir. Nous sommes rejoints sur le plateau par M. Luc Bimaï que vous connaissez. Luc qui va tout à l'heure pouvoir nous apporter aussi son approche par rapport à ce thème, rebondir déjà par rapport à tous ses supports et toutes ses interventions déjà très riches. Mais effectivement, Thierry, avant de remettre la parole à Luc, il y a une question, en tout cas, une préoccupation que Brigitte Maffo nous a relayée au niveau de la partie live chat. Donc, Brigitte qui déjà remercie Armand, elle a trouvé très riche son intervention et a retenu que chacun voit l'avenir, lit l'avenir avec son identité. Et maintenant, la question qu'elle nous propose de répondre, donc que je te pose, Thierry, n'est-ce pas que celui qui disait dans la Bible « Maudit soit le jour où je suis née ? » « N'est-ce pas qu'il voyait l'avenir flou ? » pose-t-elle comme question. « Parfois, les pièces du puzzle nous échappent au point où nous en avons conscience. » Finalement, cela est dû à quoi ? Elle continue « Comment garder la stabilité, la constance ? » Lorsque tout semble flou et elle termine, comment faire confiance à ceux qui nous effraient ? Voici le fond de la préoccupation de Brigitte. Que peux-tu lui apporter, Thierry ? Elle pose beaucoup de questions. Je veux dire, son interrogation est profonde et éminemment identitaire. Ce qu'elle veut dire, c'est quoi ? Ce qu'elle peut dire par rapport à cette question qui s'appuie sur un extrait des écrits libriques, c'est juste la première chose que je dirais, c'est que les écrits lorsqu'on les lit, justement, c'est nous qui les lisons et c'est nous qui donnons le contenu aux mots et c'est notre identité. C'est-à-dire l'idée que c'est le regard qu'on a et le contenu qu'on a des mots qu'on retranscrit dans l'écrit, y compris celui qui a traduit, qui les a mis en écrit ces événements en Teguenay, ces événements il y a eu, a transcrit par écrit l'idée de la lecture qu'il a eu de cet événement. Bon, au-delà de ça, comment transcender notre peur, comment transcender cette peur, cette peur qui émerge de nous en l'avenir, je vais dire, en fait, celui qui a peur ne peut pas transcender la peur en fait, c'est ce que je dirais, je vais dire, celui qui a peur, c'est pas celui qui a peur de l'avenir qui va transcender l'avenir. Quand il parle de celui, celui-là, il est mis pour un être moral, pas un être physique. Je souligne ce point pour qu'on me comprenne. Quand il dit celui, ce n'est pas un être physique, ce n'est pas au niveau physique que ça se passe, c'est une dimension, c'est l'être intérieur, la dimension intérieure de l'être. Voilà. Donc, l'être intérieur, l'être moral qui a peur, ce n'est pas lui qui transcende la peur. c'est, on va dire que quoi? C'est l'être, c'est, c'est un autre, en fait, je vais dire, une autre vibration, un autre être. S'il émerge en lui, qui va, on va dire, qui va transcender, qui va aller au-delà de l'être qui l'était et qui avait peur. On va dire ça comme ça. C'est un autre être qui émerge en lui. On va dire, une autre idée de lui qui émerge. On va dire, une autre identité qui émerge en lui. c'est que physiquement, il ne changera pas. On va dire, on ne va pas voir des changements physiques, mais on va voir des changements certainement au niveau de son caractère, au niveau de sa façon d'aborder l'événement, au niveau du fait que la peur n'existe plus. La boule vient du fait que, comme on est formaté à nous identifier comme des êtres physiologiques, des êtres physiques, on attend le changement au niveau physique. Et on n'a aucune idée de l'être intérieur, dont on connaît. Avant d'aborder ce point en parlant, je sais que la plupart des individus ne savent pas que la bataille dont on parle, la guerre, la guerre dont on parle se déroule en eux, en fait. Et que ce questionnement sur l'avenir n'est que la résonance de cette guerre intérieure. Et entre guillemets, elle est guerre. on va voir la guerre et il va dire que quoi ? Entre guillemets, c'est au niveau de l'émergence de cette nouvelle identité, cet être nouveau, cette nouvelle idée qu'on a de nous et qui transcende, qui nous transcende, en fait. C'est-à-dire qui nous donne le regard de l'être, qui nous donne le regard de l'ingénieur, qui nous donne le regard du créateur, du tout. Et quand ce regard-là est là, c'est ce regard-là qui nous fait comprendre les phénomènes, nous donnant un autre contenu de ces mots, même des écrits, pour nous donner, pour nous renvoyer dans la réalité des choses. Et là, on peut être en confiance parce que la confiance ne découle pas de rien. La confiance n'est de la connaissance. La confiance n'est de la maîtrise. La confiance n'est de l'intelligence. On ne peut pas avoir confiance dans le néant. Non, on ne peut pas avoir confiance lorsqu'on n'est pas. Il faut être pour avoir confiance. C'est vraiment la parole à la décision. Merci beaucoup, Thierry. J'espère que, je pense même qu'à travers tes éléments de réponse, Brigitte a trouvé des éléments qui vont permettre au fur et à mesure que se clarifie ce questionnement, cette préoccupation. Avant de laisser la parole à Luc, parce que je trouve que c'est dans la même, si dans la continuité, je vais te relier aussi la question de Rachel Camon qui, à ce moment-là, elle demande est-ce qu'on peut classer, on peut, entre guillemets, juger ces gens qui se suicident comme étant des lâches puisqu'ils ont vu leur avenir sombre. Qu'est-ce que tu peux donner comme approche à Rachel par rapport à ces suicidaires ? Est-ce que lorsqu'un téléphone se gâte, est-ce qu'il les lâche ? Est-ce que lorsque le téléphone, on laisse tomber un téléphone, il se gâte ? Je veux dire, imagine, chacun de nous a eu affaire à cette situation où on tient son téléphone et doucement il tombe, il se dit un dommage irreversible, je veux dire, une propriété repare. ces êtres, c'est que lorsqu'on regarde les visages, on reste au niveau des visages, on pense qu'on a affaire aux êtres en fait, aux êtres, aux êtres réels. Comme on nous a dit qu'on vient du créateur, on n'a pas la capacité d'interroger ces créateurs dont on nous parle alors que l'idée de nous est vraiment c'est pour ça qu'on peut qualifier ces êtres de lâche. Pour les qualités de lâche, encore faut-il qu'ils soient réels quoi, qu'ils soient des êtres réels en fait, qu'ils renvoient à une réalité, c'est-à-dire quand ils parlent de réalité ici, ils parlent du créateur, qu'ils renvoient à une réalité. Pour moi, c'est ce type de vénements renseignent à suffisance sur l'environnement dans l'autre, dans le colonneur, dans ce que pour moi ces êtres-là, c'est une, vous voyez quoi, ils mettent en exergue une information, ils mettent en exergue une loi. Je veux dire que quoi? tu ne peux pas être soumis à une force qui est au-dessus de toi et y résister, ils y lisent clairement cette loi. Je veux dire, même nous, en tant que nous qui ne nous entre guillemets, qui ne nous suicidons pas, mais on se suicide à un moment donné, sauf qu'on n'en a pas conscience. Tout dépend de ce qu'on appelle suicide. Je veux dire, lorsqu'on se met en colère, lorsqu'on est dans les colères, on est dans les rivalités, on est dans les que veulent, mais on est là dans un suicide. Peut-être que quand on ne meurt pas, on ne tombe pas directement, comme ceux qui tombent par la fenêtre, mais avec le temps, avec les événements, on finit par être récyclé. Donc, on peut dire que lorsqu'on est soumis à des forces, lorsqu'on s'oppose aux forces de l'environnement, on s'oppose à des forces dont on est broyé. On est broyé lorsqu'on cherche à s'opposer à des forces environnementales parce qu'on n'a pas de discernement, parce qu'on n'est pas en fait. Donc, même nous, en tant que humain, si nous ne passons pas par la fenêtre pour ne nous suicidons pas, entre guillemets, selon l'idée qu'on a du suicide au niveau social, on nous sent suicidus à un moment donné, dans ce sens, dans nos comportements, on a des comportements suicidaires, sauf qu'on n'en est pas conscient. Voilà ce que je répondrai à la chose. Merci pour la question qui est vraiment très intéressante. Merci à toi Thierry pour ta disposition, ton approche très intéressante, ces éléments d'éclaircissement pour Brigitte. Nous espérons d'ailleurs que souvent, il y a cette notion identitaire et puis ce questionnement qui a l'émergence finalement de cet autre regard dont tu parles, ce regard vrai, celui de l'être. Et donc, c'est même le terme qui revient, c'est là où il y a toute la confiance qui doit naître, notamment par rapport à la préoccupation de Brigitte, cette confiance dans le fait que cette action d'émergence est en cours et donc au fur et à mesure pouvoir l'apprécier. Je pense que ça aussi, ça favorise cette quiétude et cette assurance par rapport à cette expérimentation au laboratoire du quotidien dont elle parle. Donc, comme je le disais, nous sommes, nous avons été rejoints par M. Luc Bimaï. M. Luc Bimaï qui a écouté donc toute cette émission, en tout cas, ces interventions très, très riches, des supports, je pense, peut-être sur lesquels il voudra rebondir, les points apportés par Armand, premièrement, et Thierry à l'instant. Il y a aussi des questions peut-être aussi sur lesquelles il voudra apporter des éléments de réponse. sans plus tarder, on se tourne vers Trois-Luc. Bonjour. Bonjour Angéline et bonjour à tous nos auditeurs. Merci sincèrement Armand et Thierry des éléments fondamentaux sur lesquels ils se sont appuyés pour analyser cette question très importante. et je commencerai brièvement par là et voir après peut-être si j'ai quelque chose à dire par rapport aux supports qui ont été utilisés. Lorsque Thierry et Armand ont parlé tour à tour, ils ont fait ressortir un élément important, la question de la confiance en l'avenir. Si l'avenir existe tel qu'on le conçoit socialement, c'est une question identitaire. ont-ils souligné et puis ils l'ont ressouligné. Et c'est vrai que sur ce plateau, cette question revient toujours, cette importance de comprendre que tout le comportement qu'on peut avoir quotidiennement face aux situations et aux événements renseigne sur la qualité ou le type d'identité que l'on représente. Et quand Thierry clôturait son intervention, je vais tout à l'heure prendre quelques exemples précis, il y a une question qui remontait de mon esprit. Est-ce que lorsque nous observons les individus fonctionner quotidiennement, c'est-à-dire ces individus socialement, bien sûr, qui sont concernés par la notion d'avenir qui, elle-même, ça a été souligné, est illusoire en réalité. Avenir, présent, futur, ça reste illusoire. on sait que la seule réalité qui existe c'est le présent. Voilà. Maintenant, ces individus qui, dont le comportement est déterminé par la notion d'avenir et donc qui va être aussi concerné par la confiance, est-ce que ce sont des identités plurielles ou alors c'est une identité singulière ? On sait qu'il y a une identité sociale globalement. Cette identité sociale peut s'exprimer de multiples façons mais elle demeure une identité singulière. Ils l'ont souligné. C'est une identité fabriquée et ses caractéristiques sont également aussi programmées. C'est-à-dire la peur de ce que l'on peut concevoir comme présent comme avenir et tout le reste qui s'ensuit. On l'a vu dans la présentation de la dame qui était soit psychothérapeute ou bien psychologue. Elle disait si vous avez peur c'est là le signe que vous avez la vie en vous. Donc c'est quelque chose de normal, de naturel. D'ailleurs on le sait quotidiennement comme ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude derrière. Ça veut dire que vous avez été programmé à avoir peur parce que derrière la peur il y a d'autres conditions qui vont naître. Nous l'avons toujours dit ça va toucher à la problématique de la santé. Voilà. Donc la santé va se détériorer par la peur. Ça, ça fait partie de l'économie sociale. Donc est-ce que l'individu qui est le reflet de l'entrée sociale peut-il ne pas avoir peur ou avoir confiance en l'avenir ? La réponse est non parce qu'il n'a pas été programmé pour avoir confiance ni en lui ni en ce qu'on peut penser comme avenir. Déjà que la conception qu'il va avoir de lui c'est la société qui va la façonner, qui va la fabriquer. Elle n'est pas statique. elle est évolutive selon les événements du quotidien. Il ne se pense pas toujours de la même manière. Il ne conçoit pas toujours, il n'a pas toujours la même conscience, lui-même la même conscience des situations. Elle est modifiée en fonction de la vibration sociale selon l'objectif que ce qui organise le champ social, l'identité sociale, si on peut appeler comme ça, on va appeler l'intelligence sociale, selon l'objectif qu'ils ont à atteindre. Et au moment où l'un et l'autre parlaient, je pensais à ce personnage qui est au centre de l'actualité en ce moment, le président Poutine. Il y a deux, trois ans, dans une déclaration, un discours, il me semble, il parlait devant l'académie militaire de son pays, si je ne me trompe pas, il disait ceci, imaginez-vous qu'il y ait un individu qui n'est pas concerné par la génétique humaine, la génétique que nous connaissons, et donc qui ne soit pas caractérisé par la peur, qui n'ait peur de rien, et qui soit capable de reproduire ce qu'il est. Il dit, un tel individu, un tel humain serait plus dangereux que la bombe atomique. Vous voyez, ça c'est très important. Donc, pour comprendre en fait que comme ils ont dit que la question de la peur envoie à ce qu'on va appeler ici la génétique, le type d'ADN que l'individu représente, c'est toute la société qui a peur, c'est pas simplement, quand je suis le reflet de l'identité sociale, c'est pas simplement moi qui ai peur, c'est-à-dire que toute la société qui a peur, d'ailleurs c'est ça qui amène la société à s'armer, par exemple, c'est ça qui amène la société à la planification, parce que derrière, c'est toujours conditionné ou inspiré par ce qu'on va appeler ici la peur. Vous voyez donc, la société va ériger une sorte de mur, une sorte de clôture, elle va se doter d'une certaine capacité de recherche pour prévoir ce qui risquerait de la menacer. Ça veut dire que derrière, en fait, lorsque j'ai peur, donc, c'est pas moi, c'est-à-dire que cette peur n'est que le reflet de l'identité, donc je suis le reflet. Est-ce que c'est possible de pouvoir l'annuler ? Thierry a répondu à la question ? Non. Je crois que Thierry Armand, ils l'ont souligné, et c'est pour ça que c'est très important. Et deuxième image, ce matin, je suivais l'actualité, je crois, c'était à France Info, nous suivions l'actualité, donc, Emmanuel et moi. Et puis, il y a quelqu'un, comme vous savez qu'il y a des élections présidentielles en France, il y a quelqu'un qui a sorti une analyse vraiment que j'ai trouvée bizarre, mais extrêmement profonde. Bon, parce qu'on dit, on est en train de dire que le président fuit le débat, il ne veut pas débattre. Et puis, ces journalistes, on l'a présenté comme un politologue, donc il disait, mais comment voulez-vous que le président, dans des circonstances pareilles, qu'il aille débattre ? Parce qu'il dit, comment voulez-vous qu'il aille débattre avec le nain ? Avec le nain. Vous voyez, c'est-à-dire les petits candidats aux élections présidentielles. Parce qu'il a besoin d'avoir confiance en lui, il va débattre avec les grands. S'il sort du débat avec un nain, il va avoir une... le débat va détruire la confiance qu'il a en lui. Donc, en fait, pour qu'il garde cette confiance, il faut qu'il ne débat qu'avec les grands, avec les puissants du monde. C'est tellement profond qu'en réalité, quand on dit un président, ça ne renvoie pas, pour le cas actuel, à Emmanuel Macron. Ça renvoie un peu à l'idée de la France, à la conception qu'on a de la France. Donc, derrière la France, c'est toute une machine extrêmement puissante. Il y a des armes nucléaires, il y a une puissance économique, il y a ceci. Donc, il faut que Macron, quand il se pense, que ça renvoie à cela. Donc, de telle sorte que quand il va devant Poutine, qu'il ne se voit pas comme Macron. Vous voyez ? Donc, ça fait que... Qu'est-ce qui va lui donner la confiance ? Mais c'est ce que la France représente comme arsenal. Vous voyez ? Donc, ça fait que la peur, entre guillemets, en l'avenir, ça renvoie à l'imaginaire de l'individu. Cet imaginaire, en réalité, qui est le socle ne lui permettant pas d'avoir confiance en lui pour pouvoir affronter le quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est très important. L'individu va être façonné de cette manière. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous verrez, chaque fois que l'on a peur, on va rechercher de ses cours à l'extérieur. On ne va pas le rechercher chez n'importe qui. On va le rechercher chez les psys, on va le rechercher chez je ne sais pas qui autres parce que derrière, on a l'impression que les éléments qu'on va nous donner vont restructurer un peu l'idée qu'on a de soi pour pouvoir retrouver confiance. Même si, généralement, cela ne suffit jamais. Donc, la question de la peur en l'avenir, ça a été souligné, l'avenir lui-même n'est qu'une illusion en réalité. De la même manière que le passé est une illusion. Comme sur le plan social, le présent lui-même ne peut être qu'une illusion. Je veux dire le présent conçu socialement parlant. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui renvoie à l'être, au présent, qui renvoie à l'absolu. Donc, l'absolu qui peut être la base à partir de laquelle un individu se pense. Donc, ce qui fait que si je suis en face des phénomènes, je suis en face, je suis dans une interaction, que ce soit avec les humains ou avec les situations ou les événements, en réalité, lorsque je me pense, ce n'est pas moi. Donc, la conscience de moi renvoie donc à l'être, à l'absolu. Il y a cette conscience. Plus cette conscience-là s'affirme, plus ce n'est pas moi qui fait face aux circonstances. Donc, je suis au présent et donc, je ne vois pas les choses au futur, je suis au présent. Ce sont les autres qui me perçoivent en dehors de mon socle de perception, mon socle identitaire, qui vont voir ce que je deviens au futur. Mais je vois ce que je deviens au présent, comme Armand a donné un exemple d'un chantier. je ne suis pas sûr que lorsque l'architecte conçoit un édifice, qu'il voit l'édifice au futur. Il voit l'édifice au présent. C'est lorsqu'il doit organiser l'édifice sur le terrain. Ce sont les autres qui vont voir l'édifice au futur. Mais l'architecte, lui, il voit l'édifice au présent. Donc, ce que tu deviens dans ce qu'on va dire demain, après demain, dans un an, tu le construis au présent. Donc, ça veut dire qu'il y a cette maîtrise totalement des paramètres d'interaction qui font en sorte que l'on a cette certitude au présent, pas au futur ou bien à l'avenir. Merci, merci Luc pour ces apports très intéressants qui élargissent encore donc l'analyse. Tu as amené cette dimension géopolitique de gouvernance même par rapport à cette identité qui n'est pas individuelle mais bien globale. Tu parles d'une personne morale, d'une psychologie finalement globale qui va s'expérimenter à plusieurs échelles même au niveau de la gouvernance. C'est très intéressant à travers donc ton approche même toutes celles que j'ai entendues il y a un terme qui revient qui est celui de la notion de l'illusion et donc par rapport à cette notion de l'illusion je voudrais te présenter ce commentaire qui a fait remonter une citation la façon dont celui qu'on appelle le père de la psychanalyse M. Sigmund Freud qui est d'ailleurs un des éléments constitutifs finalement de la psychologie globale actuelle et donc de la construction de cette population que tu as notamment décrite selon lui donc en tout cas de ce que Jeanne-Luc Perrin nous relaie le bonheur selon Freud c'est de vivre sans illusion il y a aussi cette notion d'illusion tout le contraire de notre modernité dit-elle vivre sans illusion c'est supporter le présent et l'habiter pleinement car l'avenir n'existe pas il ne dépend que du passé qu'il faut dépasser voici le point que je cette citation que je voulais te présenter avoir ton avis par rapport à cela parce que là on parle vraiment d'un des pères finalement de la société actuelle oui en fait c'est tellement profond j'allais dire la déclaration de ce monsieur monsieur Freud il y a quelqu'un d'autre qui disait que la société c'est une compilation d'utopies on peut dire d'illusions par exemple l'utopie du bonheur l'utopie de la famille l'utopie de la richesse l'utopie de l'intelligence ça veut dire que tout ce que la société va interpréter par exemple va présenter comme étant le bonheur est tout sauf le bonheur donc ça normalement c'est même la négation du bonheur ce que la société va présenter comme bonheur ce qu'elle va présenter comme liberté ce qu'elle va présenter comme la famille ce qu'elle va présenter comme intelligence c'est totalement l'utopie on est là dans l'artificiel donc et or ce sont ces éléments qui vont créer la notion du présent de certains donc je suis à la recherche du bonheur je veux constituer une famille je veux constituer une nation donc selon une conception qui ne ramène réellement à rien nous savons tous par exemple que très peu de gens aujourd'hui croient à la famille à cause de ce que l'on appelle déception parce qu'on a présenté une certaine image une certaine conception de la famille qui n'est pas la famille la même chose avec les amitiés et le reste en fait socialement il n'y a rien de cela on se rend compte plus tard que tout cela est illusion mais pourtant ce sont ces éléments qui constituent le présent de certains maintenant en ce moment là comment donc selon l'auteur dont tu cites dont tu fais tu cites alors qu'il dit le bonheur c'est de vivre sans illusion alors le bonheur c'est de vivre sans illusion c'est à dire en réalité que ce ne sont pas ces éléments qui doivent constituer qui doivent être la base constituant mon imaginaire parce que ces éléments en fait renvoient d'ailleurs à ce qu'il va faire ici ce qu'on va appeler la société c'est une somme d'illusions c'est une somme d'éléments d'informations mais qui constituent l'illusion malheureusement qui font en sorte que cette illusion donc je peux être la projection la manifestation ainsi de suite quand je dis moi mais ça ne renvoie qu'à ces sommes d'éléments qui sont constitués comme la société et qui sont elles-mêmes l'illusion donc pour que je ne sois donc pas à l'illusion c'est le même Freud qui dit en réalité qu'il faut aller qu'il faut être il faut se définir à partir de ce qui est considéré comme l'inconscient collectif c'est à dire qu'il faut rentrer à la source à la source qui est le fondement même le principe même en réalité qui organise tout donc si ce que j'appelle moi renvoie à la source qu'on peut appeler le créateur et qu'au fur et à mesure j'ai conscience que quand je dis moi ça n'a rien à voir avec la dimension physiologique comme Thierry le disait tout à l'heure ça n'a rien à voir avec les accessoires les accessoires sociaux ça n'a rien à voir avec ce que je peux appeler ma femme mes enfants l'argent ma fonction sociale ça n'a rien à voir avec cela donc ça renvoie au principe qu'il y a le créateur à partir de ce moment là je rentre dans la réalité c'est dans cette dimension donc le futur n'existe pas l'avenir n'existe ce qui existe c'est le présent c'est à dire je rentre dans une interaction avec l'univers global au présent et je construis donc ce que j'appelle moi à partir de la source au présent vous voyez donc je n'ai pas non seulement il n'y a pas d'incertitude mais je ne suis pas dans le flou quant à ce que je vais devenir ce que les autres appellent demain après demain dans un an je ne suis pas surpris de cela je termine simplement en le disant si vous allez par exemple dans la Bible vous verrez le personnage présenté comme le Christ ce personnage en réalité qui est un peu le modèle d'un échantillon d'un modèle de conscience par rapport à la source très élevée avant qu'il apparaisse sous la forme physiologique quand on voit dans les écrits on annonce la structure de sa personnalité vous voyez donc on va vous dire ce qu'il est et ce qu'il va réaliser donc ça fait que ce personnage dans sa dimension physiologique ne se considérant pas comme physiologique ayant une conscience précise de lui à partir de sa source il n'était pas dans l'avenir il n'était pas dans le futur il est dans le présent vous voyez donc c'est quand vous êtes réellement dans le présent que vous sortez de l'emprise de l'illusion et que vous pouvez réellement rentrer dans la force et la puissance c'est à dire à partir de ces niveaux là on peut réellement ne pas expérimenter la peur l'angoisse l'inquiétude le flou et le reste parce que vous êtes au présent merci beaucoup et par rapport à cette notion de passer ce socle identitaire peut-être que tu dis sur lequel on se base ce passé qu'il faudrait dépasser selon là je pense que c'est l'interprétation de Jeanne qui relayait la compréhension de lui par rapport à cette notion de passer ce bagage identitaire qu'est-ce que tu peux dire à ce point alors j'ai dit tout à l'heure Thierry en répondant à une question il a touché cette question là on ne peut pas j'ai dit il n'y a pas des identités sociales il y a l'identité sociale et donc qui est fonction de manière apparemment fractale dans le but de la diversification des fonctions comme quelque part dans la Bible il est dit diversité de fonctions mais le même esprit c'est-à-dire même identité même être diversité de rôles diversité de ministères on dit mais le même esprit vous voyez donc il n'y a pas des identités sociales il y a l'identité sociale bon alors est-ce que l'identité sociale peut se dépasser je pense que non l'identité sociale on peut tout en gardant sa nature on peut modifier ses fonctions pas changer sa nature mais modifier ses fonctions et dans la modification de la fonction on modifie aussi la fonction immédiate le rôle immédiat qui l'a joué d'ailleurs c'est d'ailleurs de cette manière qu'on peut voir quotidiennement quand je suis la représentation de l'identité sociale je ne joue pas le même rôle selon que les instants passent c'est-à-dire qu'un temps selon que la vibration ou alors oui la vibration globale ou du champ d'énergie sociale change moi qui en suis le reflet parce que je suis intriqué à cette vibration sociale ma mission va être modifiée le rôle que je joue va être modifié donc je ne peux pas modifier mon identité puisque mon identité n'existe pas ce qui existe c'est l'identité sociale bon s'il arrive que on voit dans cette dimension physiologique autre chose c'est déployé sans peur avec la certitude ça ne veut pas dire que c'est cette cette particule d'identité sociale qui a été changée ça veut dire qu'il y a eu émergence d'une autre sémence à l'intérieur merci merci beaucoup avant de donc de clôturer d'ailleurs cette émission puisque nous arrivons à la fin je voudrais rebondir sur cette image qui a été aussi présentée donc ce support dans les neurosciences qui montre aussi l'effet finalement de tous ces éléments la peur l'angoisse dans la vision cérébrale et donc dans cette différence que l'on voit entre celui qui est sous l'effet donc dans cette réalité dont tu parles avec toutes les conséquences au niveau psychologique et physiologique donc ce matin tu d'ailleurs poses une question par rapport à cette image et tu relatais une petite analyse à ce sujet donc je pense qu'on pourrait clôturer peut-être cette approche avec ce point que tu relevais alors je voulais justement retrouver l'image sur le téléphone devant moi parce que je pense que les auditeurs ils l'ont certainement rapproché d'eux alors donc là cette image sur laquelle je discutais avec toi ce matin on voit tout à gauche en haut donc le fonctionnement de ce que les neuroscientifiques présentent comme le fonctionnement du cerveau bon et puis là on voit lorsque l'individu est on pourrait dire dans un état de sérénité le second présent comme le cerveau il est en pleine activité c'est à dire toutes les ressources que l'individu représente sont en fonction et lorsque l'individu plonge dans un état d'angoisse un état de détresse ce qu'on voit c'est qu'il y a la réduction de l'activité des capacités neuronales ou les capacités de son cerveau alors moi je posais donc la question de savoir d'abord qu'est-ce que l'on entend par cerveau je pense qu'on n'entrira pas dessus qu'est-ce que les neuroscientifiques entendent par cerveau en réalité l'individu n'est-il pas un logiciel programmé pour interagir avec les fonctions avec la vibration sociale quotidienne c'est surtout là la question parce que nous avons là un capteur d'informations un capteur d'ondes un capteur de signaux bon et selon que les signaux représentent non seulement le capteur des signaux est programmé à analyser ces signaux de manière programmatique et ce qui va créer également aussi son état son état vibratoire parce qu'il ne fonctionne pas de lui-même bon mais la question que je posais surtout était de savoir bon si supposons que vous avez ce cerveau en pleine activité représentant des capacités avancées bon et quand il est en face d'une situation n'est-ce pas que ses capacités étant en service ou étant fonctionnelles devraient maîtriser la situation vous voyez de manière à ce que les situations ne soient pas capables de réduire la performance du cerveau bon si la performance du cerveau est réduite ça veut dire effectivement que les capacités en fait il n'y a pas capacité en tant que telle c'est-à-dire ces capacités sont insuffisantes ne sont pas inhérentes au cerveau ça va plus loin exactement ne sont pas inhérentes au cerveau et ça va plus loin bon mais sinon on rentre quotidiennement c'est pour ça qu'on a dit comment dirais-je c'est-à-dire les observateurs de la société l'ont dit et puis tout le monde peut l'observer quotidiennement c'est que l'individu humain il est divers et ondoyant bon mais il n'est pas le seul à être comme cela donc cette identité sociale elle s'exprime de manière multiple c'est-à-dire elle peut s'exprimer comme un individu humain mais elle peut s'exprimer aussi comme les plantes par exemple elle peut s'exprimer aussi comme les animaux c'est que nous appelons dans le langage populaire les animaux à quatre pattes donc on voit que ni les humains ni les plantes ni les animaux à quatre pattes aucun n'est stable vous voyez c'est-à-dire que cette identité en réalité n'étant pas conçue pour être stable si elle était même stable quelque part elle ne jouerait pas son rôle d'ailleurs ce que les gouvernants redoutent c'est qu'on ait affaire aux individus qui soient stables c'est-à-dire qu'on est plus contrôlé vous voyez donc on aurait affaire ici aux individus représentant une autre ADN représentant une autre architecture qu'on ne contrôle plus sur laquelle on ne peut pas s'appuyer pour atteindre les objectifs donc là nous avons ce qu'on va présenter comme cerveau on a un logiciel mis sur pied par les architectes de la société eux-mêmes et ils ont programmé les réactions le comportement de cet individu on parlait des individus prévisibles donc on sait ce qu'il va advenir au moment où ils sont en face de telle ou telle vibration tel ou tel signeau social merci beaucoup toujours cette notion de gouvernance et puis nous allons certainement donc clôturer ton intervention en relayant ce post que tu as fait sur Facebook puisqu'on peut on signale que tu es disponible sur Facebook et aussi maintenant sur Twitter donc monsieur Luc Bimaï où tu fais souvent émerger tes réflexions quotidiennes et d'ailleurs en lien avec ce thème sur la notion de la confiance ou pas en l'avenir tu disais par ton état vibratoire tu crées l'illusion de ton passé ton présent et ton futur bref ta vibration crée ton imaginaire tous n'ont pas la même réalité donc voici un petit peu ce qui peut synthétiser ces différents approches et puis donner matière à réflexion aux uns et aux autres donc nous avons rapidement nous allons regarder au niveau du tchat sans vraiment faire la partie de la tchat voir rapidement vos différentes réactions donc à part les deux questions relayées par donc à Thierry celle de Brigitte Maffo et de Rachel Camon il n'y a pas eu d'autres questions sinon nous saluons Annick Jamyang Fabien Josephé Arnaud Wessou Brigitte Maffo Olivier Carola Virginie 41 Raissa Maganga Maryse Pourtout Le Vent du Sud de Rachel Camon Franck Carlin Manson Thierry Aimé qui se sont aussi connectés sur Youtube Blaise Moussi Lucretse Elundou Marc Wyclis Eboli Charles Riemi à qui je souhaite la bienvenue car en tout cas personnellement c'est la première fois que je les vois connectés donc voici ces différentes personnes qui se sont en tout cas signalées sur le chat et puis Sika Mahoutan aussi bienvenue à toi elle dit que donc l'émission est sympa c'est tellement profond les analyses du monsieur en tout cas comme je disais il est joignable notamment sur la plateforme Facebook et aussi sur Twitter pour suivre un petit peu donc la réflexion en tout cas des différents intervenants aussi et aussi peut-être entrer en contact pour l'élargissement de compréhension donc voilà Olivier Carola qui me dit par rapport à cette identité sociale qui n'est pas conçue pour réfléchir disait un physicien Brigitte Mafo finalement on a peur de ce qui n'existe pas en tout cas beaucoup de réactions favorables par rapport à tout ce qui a été dit vous le savez cette émission sera encore disponible en replay notamment sur YouTube et sur Facebook alors n'hésitez pas si vous avez apprécié le contenu à nous le faire savoir comme on dit souvent sur les réseaux likez, commentez, partagez vous pouvez vous abonner à la chaîne Mon Chalon TV activez la cloche pour être au courant de toutes les notifications en lien avec toutes nos activités vous nous retrouvez aussi maintenant sur Instagram sur Twitter donc un regard nouveau sur la société où nous allons certainement encore élargir dans ces différents contextes les types d'approches les types d'interactions le but étant de constituer ce qu'on appelle une communauté finalement autour de ce regard nouveau sur la société et de permettre qu'il rayonne le plus loin possible vous savez aussi que les échanges continuent dès demain sur votre plateforme Facebook vous avez votre forum votre groupe Facebook un regard nouveau sur la société auquel vous pouvez tous donc adhérer vous pouvez tous rejoindre et dès demain à 13h en direct nous continuons les échanges interactifs nous l'espérons avec Luc pour continuer à avoir peut-être vos questions peut-être des questions qui persistent peut-être des témoignages et peut-être vos préoccupations sur des pans de compréhension autour de ce thème que vous voulez encore approfondir ou mettre sur la table voilà en tout cas merci pour tous pour votre fidélité merci à tous nos intervenants qui se sont disposés pour apporter leurs éléments d'analyse merci à Luc ici présent sur ce plateau merci à la technique merci à vous tous qui regardez ou regarderez cette émission on vous dit à très vite pour de nouveaux thèmes au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501